c'est parti pour l'ouverture de l'horreur bloc du mois de novembre alors on va commencer par un goodies issu de la série animal qui ressemble à un coeur, un coeur ressemblant, un petit coeur en distress, ça peut être pas mal, t'as le coeur sur la main, joli donc c'est assez original le petit coeur animal donc perso j'ai pas encore vu la série j'aimerais bien la voir parce que Mads Mikkelsen est un acteur que j'apprécie beaucoup j'aime bien aussi à la base les films tirés d'Hannibal Lecter donc en prime de Seigneurs des Anneaux forcément la base donc ouais c'est une série qu'il faudra que j'arrive à trouver le temps pour regarder parce qu'elle m'intéresse beaucoup beaucoup on va passer aux traditionnels goodies le t-shirt toujours sur Hannibal, ça a l'air d'être une box spéciale d'Hannibal, il n'y avait pas eu de thème précis mais on dirait qu'il y en a un au final donc un t-shirt qui a mis en scène Mads Mikkelsen qui est plutôt pas mal tu vas être obligé de regarder la série pour pouvoir assumer ce t-shirt voilà maintenant je suis obligé de la regarder la série là mais faut vraiment que je le fasse mais voilà pour les fans je pense qu'ils seront totalement comblés pour le moment je peux pas dire si je suis fan ou non vu que j'ai rien vu mais c'est plutôt un chouette goodies en tout cas pour ceux qui adorent cette série alors lui je l'ai vu d'entrée dès que je l'ai ouvert la box excellent un petit goodies Godzilla bon ceux qui me connaissent savent ce que je pense de Godzilla en général hormis Solid Emmerich qui n'existe pas bien sûr donc ouais un petit goodies déjà qui me plait beaucoup donc je vais le déballer après plus en détail il est conçu par NECA on dira donc NECA c'est quand même du haut en général c'est de la qualité donc vu le logo qui est ici je sais pas si on va bien le voir sur la caméra on voit bien que c'est la typo du dernier film donc voilà un petit chouette petit goodies donc a priori ça se fixe c'est un porte câble c'est un porte câble ouais c'est ça ouais ça te permet soit de mieux décorer les câbles de la télé de l'ordinateur des choses comme ça soit de mettre sur ton casque ou tes écouteurs j'ai bien trouvé un petit truc au niveau de la télé je pense qu'il y a moyen alors cette fois c'est un goodies issu de griffes de la nuit alors ça a l'air d'être une pellicule d'origine une copie plutôt oui je pense plutôt une copie d'une pellicule du film c'est plutôt pas mal c'est vraiment un goodies original oui tout à fait et qui comment dire qui est vraiment culte pour les fans du film moi j'aime beaucoup le film je vais essayer de voir un petit peu comme ça c'est bien orienté pour les signer films donc ouais c'est bien la tête de Freddy dessus en plus sur la pellicule on la voit bien donc on essaiera de mettre un insert avec la petite lumière en dessous histoire de vous faire voir ce que c'est comme pellicule mais c'est vraiment chouette vraiment alors donc là c'est un DVD de Tales from the Crypt Keeper donc les contes de la crypte pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est un épisode animé des contes de la crypte en DVD cool alors donc pour ce DVD je pense que ça va être le même souci que sur le Blu-ray que j'avais eu pour Master Puppets donc le mois dernier et vu que ça va être une zone à 1 pour les zones américaines et canadiennes nous ici on est en zone 2 en Europe donc je pense qu'il y a que avec un logiciel sur informatique que je vais pouvoir le visionner il faut juste que je m'en renseigne sur la chose pour parce que j'ai pas pris le temps de le faire donc pour pouvoir visionner ça mais ça peut être vraiment sympa donc à priori il y a même non c'est un épisode non 8 épisodes on dit ouais inclut 8 épisodes et à l'intérieur donc il y a le Crypt Keeper le Mega Zombie et le Winged Gargoyles donc ça peut être cool ouais plutôt sympa on verra pour le dézoner sur l'ordinateur si c'est possible voilà alors un autre goodies qui est fait pour moi j'ai l'impression que cette box ils se sont dit celui-là il aime bien Cthulhu, il aime bien Godzilla on va aller en mettre des deux c'est ça donc c'est un petit truc qui se colle sur la voiture j'ai l'impression Tulu on board donc plutôt sympa excellent donc je sais pas si je vais vraiment le coller sur ma bagnole parce que bon ça peut faire un peu beauf mais c'est vrai que ça donne envie ça donne envie mais en tout cas c'est une belle pièce que je suis plutôt content d'avoir il faut que je trouve après sur une vitre de ta chambre ou de ton bureau ouais ouais il y a peut-être un j'y trouverai une utilisation de toute façon donc c'est plutôt fun excellent comme pour le mois dernier nous avons le droit à un magazine Fangoria donc ils ont vraiment arrêté Rue Morgue pour passer à ce magazine donc on en fera un petit passage rapide tout à l'heure donc je rappelle ce magazine c'est toujours un magazine sur le sur tout ce qui est genre donc séries et films donc là on voit dans les titres qu'ils parlent de Walking Dead de la série de Babadook etc etc donc voilà voilà l'avant dernier goodies toujours consacré à Hannibal décidément les fans vont être service moi aussi c'est une box dédiée avec des stickers ouais c'est des stickers issus de la série Hannibal donc il y en a plusieurs donc avec un design bien sympa ouais ouais c'est assez travaillé donc c'est plutôt con et puis bah voilà les petites cartes pour dire le contenu une petite promo en même temps pour la série forcément avec le rappel des goodies qui étaient présents dans la boxe le contenu de la boxe avant de terminer cette ouverture de boxe euh ce sera donc l'avant-dernière horror block pour moi j'ai décidé d'arrêter euh le block en fait euh et euh et euh donc il y en aura une dernière donc celle de décembre à la base je voulais l'arrêter après après celle-ci mais l'annonce de la de la block suivante m'a donné envie de la prendre parce que c'est un thème que j'apprécie particulièrement qui sont les Universal Monsters ah donc ce sera une box dédiée Universal Monsters donc il y aura sûr ce sera sûr qu'il y ait un item à l'intérieur peut-être plus on sait jamais j'aimerais qu'il y en ait plus j'espère que ce sera comme un ebay que ce sera une box dédiée donc euh voilà ce sera la box de décembre sera la dernière pour ma part donc je sais pas si Jordan continuera les North blocks par la suite mais voilà moi je m'arrêterai à partir de celle de décembre sur les horror blocks donc euh j'espère que ces blocks euh ça vous aura donné un aperçu je peux te demander pourquoi tu t'arrêtes quels sont les motifs euh tout simplement j'en ai le souhait d'arrêter en fait vraiment tu préfères investir cet argent sur d'autres goodies à toi je préfère en fait investir cet argent sur sur des DVD en fait sur l'achat de DVD je préfère repartir sur plus de DVD et de BD aussi parce que je suis très en retard sur pas mal de BD que je voudrais attraper donc je préfère économiser cet argent sur la blog pour investir plus sur des BD ou des DVD donc vous voyez c'est un vécu vraiment personnel qu'on vous a partagé tout le long de ces unboxings et donc bah là on a un cas assez précis qui montre que bah selon nos affections par rapport au DVD par rapport au type de goodies qu'on souhaiterait avoir dans notre collection etc. ça peut aussi influencer le est-ce qu'on a vraiment besoin d'être surpris tous les mois par une box ou est-ce qu'on veut vraiment cibler bah les choses qu'on achète et tout ça et donc bah en effet c'est à peu près 20 euros par box donc c'est quand même un investissement par mois donc bah c'est à vous de voir si la surprise vous plaît et si vous voulez continuer sur ce principe là moi c'est vrai que pour la nerdblock c'est tellement générique pour les franchises etc. que pour l'instant bah j'ai aucune grosse déception c'est vrai que des fois il y a des box qui me plaisent un peu moins que d'autres mais la horrorblock par exemple je sais pas si c'est ton cas aussi mais j'ai trouvé qu'elle était tellement ciblée bah là par exemple c'est Hannibal on a pas vu la série je pense qu'elle va nous plaire quand même parce que tout le monde en dit du bien oui oui c'est clair si c'est pas une série qu'on aime particulièrement bah vous voyez que c'est la moitié de la box qui passe quoi ça peut être une déception pour ceux qui aiment pas la série bon pour le moment je ne porte pas de jugement sur la série vu que je ne l'ai pas vu voilà mais voilà c'est une série qui m'intéresse en tout cas donc voilà on a donc vu les travers de cette box ça a été un bon moment de l'avoir testé et puis on vous partagera l'ouverture du mois de décembre voilà donc je vous dis au mois prochain salut ciao ciao